Hello les petits poros, j'espère que vous allez bien, c'est la vidéo spéciale passage infinite de la saison. Alors on a fait du rang 88 à 97 à peu près avec le deck Sandman Control que je vous ai présenté juste avant cette vidéo. Et les trois derniers niveaux, on a pris une trentaine de cubes avec ce deck Logjo. Alors je vous ai déjà présenté un deck Logjo avec Thor et Jane Foster. Là je vous ai fait un petit deck Logjo sans Thor et Jane Foster. On peut faire les deux, mais oui, on n'est pas obligé de jouer Thor et Jane Foster dans Logjo. La preuve en est, et ça a plutôt bien fonctionné, donc petite présentation du coup du deck Logjo pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de base. Je vous invite à aller voir bien évidemment. Logjo il fait que quand on joue une unité dessus, il va l'échanger contre une unité dans le deck. C'est pour ça qu'on a plein de cartes chères et fortes comme Infinote, Magneto, Chavez, Hulk. Alors Chavez elle est là bien sûr parce que ça fait des bons points, mais aussi parce que ça optimise aussi l'arrivée de Logjo dans votre main, plutôt dans la partie. On a Leech aussi qui est génial puisque T5 on peut faire Leech sur Logjo, vu qu'il n'a pas beaucoup de force, on l'échange contre un potentiel ton. Ensuite on a Dracula qui marche très bien dans le deck aussi puisque à la fin de la partie il nous reste des tons, je les appelle les tons, il nous reste des tons dans la main. Et du coup ça va finir sur un Infinote, un Magneto, une Chilk, pourquoi pas, une Chavez aussi puisqu'elle arrive de toute façon en main. Et le but c'est de se débarrasser des petites unités en faible force pour pouvoir bien cibler avec Dracula. On a Jubilee aussi qui est très très bien dans le deck, voilà même topo que Logjo ça va chercher en général quelque chose d'assez fort. Et on peut la jouer sur Logjo, ça va échanger Jubilee contre une unité du deck et le pouvoir de Jubilee va en revenir quelque chose de bien. Pour le début de la partie, on a Sunspot qui est là, si possible au début si vous l'avez c'est très bien, pourquoi ? Parce qu'il y a du mana des fois en début de partie que vous n'utiliserez pas et même vers la fin vous pouvez très bien sauter un tour avec Chilk, prendre du mana. Finir avec un Infinote ou finir avec Chilk et héros dans le même tour, il y a plein de petits trucs sympas à faire comme ça. Wasp, 0, donc super avec Logjo et Nightcrawler, alors il est mieux de l'utiliser avec Logjo mais ça dépend en fait. Si vous voyez que vous n'avez pas Logjo au T3, vous pouvez poser Nightcrawler parce que ce sera compliqué de le mettre plus tard. Sinon, le truc qui est pas mal aussi c'est que si vous vous ratez sur Logjo et qu'un Nightcrawler arrive, il peut se déplacer. Voilà, il peut se déplacer et vous libérez le slot pour refaire une invocation. Accessoirement, il va là où les autres unités ne vont pas, les terrains inaccessibles. Voilà, Aero je vous la présente plus, voilà, voilà, une game con à elle tout seul, une win con. Et puis voilà, Magneto aussi pas mal, pas mal en fin de partie pour faire bouger des unités à 3 ou 4. Et fausser les points et les plans de l'adversaire. Simple, efficace, bourrin. On regarde les games, on regarde les games du coup, de la montée, infinite, galactique jusqu'à l'infinite. Enfin, galactique 99+, le dernier palier je crois, je vous ai mis en vidéo, on se regarde ça. Bon déjà, Kiln, Sunspot, on est content. Zabooouuu, on fait rien. On fait rien, on met quoi, on met Julie ? Ok, le Serra Miracle. Ça roule. Il y aura un miracle qui va être très très fort sur Nidavellir. Donc si j'arrive à gagner le Kiln, clairement. D'accord. Bon. Ok. Petite Chavez, ce serait cool. Voilà. Pas évident ici parce qu'il peut jouer. le jeu sans chi donc je préfère pas m'énerver ok 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 il n'est peut-être pas chante j'ai juré reconnaît bien joué l'eau que j'étais trois compagnies de wasp au mal ouais je vais jouer comme ça je peux choper de la chavez magnéto chez ulc alors ça ça va tourner du coup j'ai bien fait de pas jouer dessus allez jubilie pas mal wasp pas mal allez hop ça snap du coup à aéro sur qu'une on bah je vais le faire quand même je vais faire quand même il y a plusieurs choses que je pouvais faire ici soit aéro soit liche je vais quand même faire aéro pour éviter de prendre la montée et derrière je rajouterai les points sur pour la gauche ok la droite c'est ok il ya le squiral donc si pose patriote il prend 9 il va jusqu'à 9 ça paraît correct ça une chance sur deux de doubler le coulou on est pas mal on est vraiment pas mal sur ultron il y a égalité droite et derrière ça se joue ça se joue au point du coup et je vais être blindé en point parce que là j'ai magnéto et magnéto il ramène cyclope alors j'ai magnéto si mon deck me troll pas ok oh dommage ouais le dracula voilà j'ai le dracula il y a thanos cnul et galactus dedans c'est pas pour les petits buts ça c'est pas pour les jeunes joueurs quoi beau magnifique ouais ma jubilé passe super super je vais le laisser piocher ah mais non c'est moi qui ai pioché du coup il a rien fait horrible liche non seulement j'ai la prio mais en plus c'est très fort ça parce que s'il fait modoc sa main explose good boy la main oh par contre il m'est passé devant là donc qu'est ce que je dois faire je dois faire ça plus aéro là je peux rajouter je peux rajouter ça non il s'a victoire ok ma main est trop bien en plus je démarre avec un sun spot sur cuve c'est juste trop bien je vais pouvoir caler deux sun spots in the party amana égale deux points nice ouais ouais j'y vais parce que là il me reste que du lourd dans le deck je peux faire des jolies choses ça c'est une très jolie chose déjà pas mal ça rigole pas quoi ok déjà le plan de jeu doom bah il est éclaté là je viens de tuer le plan de jeu doom donc euh même s'il passe son tour à faire un champ chiche je sais même pas si ça le fait gagner il est tôt ouais bon ça fait rien toujours la droite qui défonce tout on met du point par contre s'il y va euh et qu'on gagne on passe infinite je crois une main caca le end game est là ça pue la fuite là je sais pas pourquoi cette terre change en permanence elle se mue s'étend oh 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 mais c'est quoi ça leader titania t'es un leader ça peut faire des trucs hein méfiez vous titania chez moi black widow tiens tiens salut tournoze roode allez je suis sûr qu'il y en a deux qui euh qui vivent ouais c'est très chelou cette histoire de carte grise là scorpion en gris quoi après bon mais qu'il a jamais voulu scorpion les cartes arrière euh on est t5 quoi je vais pas m'amuser à fermer des à fermer t5 je suis pas bien en fait là qu'est ce qu'on fait large un leader à gauche je fais une aéro là ah bah oui c'est très facile tournoza tu peux chez une botte et être infinite ça c'est le mode facile très content de la saison de ce mois ci c'est très cool à jouer plus cool que les autres mois plus dur j'aime bien ou est ce de bottes je remercie le matchmaking ma mère mon père ah ouais bon la gauche elle est pour moi j'ai juste à faire ça pour récupérer euh ah bah le problème c'est que le problème c'est que je fais rien de oh la la c'est triste du coup on va swap ah bah attends oh ok euh très bien c'est gagné là attends je reprends titania il me faut deux cubes par contre donc je vais juste terminer le tour hein voilà qu'il accepte de jouer ça me fait deux cubes in the pocket hein s'ils jouent pas par contre euh bon allez tu mènes deux là tu mènes deux deux un et confiance et confiance ça réfléchit de la réflexion de ouf là il va pas y aller il le sait que je récupère titania et que je gagne euh j'irai pas si j'étais lui j'irai pas c'est sûr il sait très bien c'était bien tenté ça se tentait mais ouais let's gooo à moi le dos de carte tout pourri d'autres cartes d'autres cartes ouh c'est vraiment pas mon truc mais euh en gold il sera mieux allez qu'est ce que vous en avez pensé c'était cool cette euh cette saison là en stream au niveau du du grind les parties étaient chaudes on a pas joué des trucs pétés de ouf parce qu'on les a pas de toute façon mais bientôt bientôt on jouera Thanos Shuri et négative voilà pour cette deuxième version du deck logjo qui m'a permis de passer infinite c'était une super saison meilleurs que les autres au niveau au niveau amusement difficultés il y avait plus de tension euh ouais je me suis beaucoup beaucoup plus fait plaisir euh vous avez pu le constater en stream si vous me suivez c'était vraiment sympa euh le grind et c'était pas facile donc c'était chouette très très chouette voilà n'hésitez pas à me dire avec quel deck vous êtes passé infinite si c'est le cas ou quel deck vous utilisez pour grind et qui marche euh ça m'intéresse et puis bah voilà comme d'hab likez la vidéo abonnez-vous et puis on se retrouve bientôt pour du prochain contenu ciao 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 ciao